Bonsoir à tout le monde, c'est toujours votre ami, c'est Vité Erythor, une nouvelle vidéo aujourd'hui adressée à Roselyne Layo et son staff ainsi qu'à Sony Music voilà parce que pour ma part c'est un truc un peu anormal très honnêtement je le trouve anormal, c'est pourquoi je fais cette vidéo malheureusement j'ai essayé de rentrer en contact avec mon frère Choué mais j'ai pas eu une cause parce que sûrement il n'est pas connecté sur Messenger actuellement mais je lui ai laissé un message avec une capture d'écran sur le sujet en question la vidéo est typiquement basée sur le cadre des droits d'auteurs je ne sais pas si c'est fait exprès de la part de Sony Music ou même du staff de Roselyne Layo mais depuis la sortie de Maro Fariman, il y a un autre label et un artiste qui se réclament les droits d'auteur de cette musique quand bien même qu'on sait la polémique qu'il y a eu entre Roselyne Layo et la mère Afou Keïta il est demandé de voir de sortie et d'interpeller encore Roselyne Layo et son staff concernant cette histoire donc on va se prendre juste après le générique pour le détail bon retour chers abonnés merci de partager cette vidéo là parce que vous devez la partager pour que ça tombe dans l'oreille de Shioe et du staff de Roselyne Layo et de Sony Music je ne sais pas si au niveau du staff de Roselyne Layo et de Sony Music s'il y a des personnes qui sont chargées de surveiller la progression du son sur la plateforme YouTube mais comme je disais depuis la sortie il y a un label du nom de quelque chose d'intéresse je n'ai pas le détail mais l'artiste se nomme Angèle et puis le titre je crois c'est Angèle Ice quelque chose comme ça vous pourrez pendant que vous regardez la vidéo aller rapidement sur le morceau de Maro Fariman et vous verrez que se réclament les droits d'auteur de cette musique là bon j'ai essayé de faire mes recherches quand j'ai vu cette anomalie là mais apparemment il n'y a vraiment pas de truc quand je dis ça il n'y a vraiment pas de similitudes c'est même pas la même musique et tout mais je ne sais pas pourquoi cette structure là, ce label là a signalé la musique de Roselyne Layo en tant que sa propriété un truc, on va dire sa propriété intellectuelle je ne sais pas pourquoi parce que pour ma part ce n'est pas le même style de musique bon l'autre chose a dit d'abord pour dire que c'est bien qu'actuellement le morceau de Maro Fariman est à plus de 2 500 000 vues en seulement une semaine de sortie mais ce qui est clair ce qu'il faut savoir c'est que ces 2 500 000 vues n'iront pas dans la caisse de sony musique ni de Roselyne Layo voilà le revenu de ces 2 millions là jusqu'à ce que sony musique ou Roselyne Layo fassent leur requête cet argent là n'ira pas dans dans la caisse de Roselyne Layo et c'est bien dommage je pense pour ma part que c'est des choses qu'il faut surveiller parce que j'ai regardé tous les autres types de Roselyne Layo Dieu merci elle est reconnue en tant que créatrice de l'oeuvre diffusée sur sa chaîne YouTube mais bizarrement avec ce Moro Fariman là qui comptabilise plus de 2 500 000 vues à ce jour et qui marche très fort c'est un autre label et un autre artiste qui s'enclame les droits d'auteur donc je fais cette vidéo là pour d'abord interpeller Roselyne Layo sony musique et le staff de Roselyne Layo pour se pencher rapidement sur ce cas là parce que jusque là les devises rentrent dans les caisses de ce label là qui a réclamé les questions des droits d'auteur vous savez YouTube c'est une plateforme quand même bizarre et si quelqu'un de mauvaise foi ou parce qu'il a reconnu simplement une note de sa chanson dans une nouvelle chanson qu'il le réclame en tout cas jusqu'à ce que vous fassiez votre requête tous les revenus de 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 ces vues que vont générer votre clip ou votre audio seront reversés à sa caisse voilà donc je pense pour ma part que avec la progression fulgurante de le staff doit rapidement 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 se pencher sur la question parce que c'est pas quelque chose de normal et malheureusement pour ce que j'observe jusque là je pense que personne n'en s'est rendu compte que ce soit les fans de Roselyne Layo que ce soit le truc le staff de Roselyne Layo que ce soit ce grand label ce gros label là qui est Sony Musique je ne sais pas mais franchement faut qu'on nous explique peut-être que c'est fait exprès et effectivement peut-être que ils l'ont remarqué et qu'ils ont demandé un recours à YouTube mais jusque là c'est pas intéressant parce que 2,5 millions de vues sur YouTube c'est quand même un bon petit pactole autour de 2 000 euros sinon plus que ça donc ça doit pas rester comme ça voilà ça doit pas rester comme ça donc moi je suis tellement content de la progression fulgurante de ce morceau là que normalement tous les vues vous n'avez pas dit toutes les vues générées par cette musique là devaient être l'affaire de Sony Musique et de son artiste qui n'est autre que Roselyne Layo bon jusqu'à preuve du contraire aussi je ne sais pas si la collaboration de Roselyne Layo et Sony Musique est seulement une collaboration de distribution ou seulement de production franchement je ne sais pas voilà mais moi puisque c'est une artiste que j'admire beaucoup voilà avec toute la polémique qu'il y a eu avec comment s'appelle comment s'appelle-t-elle euh 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 sur une histoire de plagiat et jusque là le buzz est en train de finir Dieu merci et je pense que les parties vont s'entendre et tout et voilà qui est notre label étranger voilà qui qui jusque là profite des revenus des vues que ce morceau là génère et c'est pas chose normale donc je fais cette vidéo là pour demander à à toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce morceau ou bien à toutes les personnes qui travaillent avec l'attrice Roselyne Layo de de faire un recours très rapidement afin que euh on puisse euh rejeter cette réclamation du droit d'auteur là voilà j'espère que vous avez bien fait l'attention dans mon montage vidéo et même dans ma miniature vous voyez bien que dans la description du clip de Roselyne Layo Moro Fariman vous voyez bien un titre je crois en gel et truc euh artiste en gel ice quelque chose comme ça et puis euh le label qui est en bas et tout qui se réclame les droits d'auteur il faut régler la question très rapidement parce que Roselyne Layo mérite amplement tous les revenus voilà tous les revenus que 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 vont générer ce ce beau clip là et cette belle chanson là voilà dieu merci j'espère que je me suis fait entendre et j'espère aussi que d'autres prendront pas cette vidéo là comme euh comment dire le karma pour dire que bon il y a la 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 forcément raison parce que après du contraire sachant bien que ses oeufs sont protégés voilà donc c'était elle qui devait être en dessous et non ces histoires de angèle et angèle ice quelque chose comme ça voilà donc euh ne vous réjouissez pas de cette situation je fais juste cette vidéo pour interpeller Roselyne Layo et son staff c'était la vidéo du jour maximum de partage et puis euh ce soir à 21h je fais une vidéo comme ça hein voilà je vous dis